La rondelle passée devant, solide coup d'épaule de la part de Pezzetta, et ce sera la descente de Sabourin. Sabourin, le tir à la rondelle, a été dévié par le bâton de Whiteman. Tic, oh, contre! Price et les Canadiens se sont fait surprendre, et là, voilà le combat. Castellic face à Pezzetta, aussitôt le but marqué, les deux ont décidé de régler ça. Alors, Castellic, qui est le premier à tomber, et Pezzetta qui effectue un retour au jeu, il a raté les deux derniers matchs en raison d'une suspension pour son geste au départ de T.J. Oshie la semaine dernière. Oui, et surveillé Pezzetta, c'est trois solides mises en échec qu'il a données à l'adversaire, et la dernière, eh bien, on va emmener au cours. Regardez le lancer le long de la rampe, tout simplement, et je pense que cette rondelle va dévier tout juste devant Carey Price. Je pense qu'elle s'en allait à l'extérieur, elle va dévier sur le défenseur Whiteman, et se retrouver derrière le gardien de but des Canadiens. Ouais, alors, donc, si je comprends bien, Price n'a absolument rien à se reprocher, selon toi, Patrick? Ben, écoute, tu restes toujours surpris, c'est une rondelle qui se dirigeait vers l'arrière du clé, donc, pour toi, c'est pas une situation qui est menaçante, et c'est une rondelle qui vit à la dernière seconde, et va se frayer un chemin, il n'a pas eu le temps de réagir à temps, et c'est pas le genre de but que tu veux donner.